Ce jour au 17ème compte 5 points d'avance sur la zone rouge et entend poursuivre sa bonne série à Bonnall pour prendre davantage ses distances. En face, Lens est 5ème à 4 unités du Paris FC qui est 4ème et a été tenue en échec la veille contre Injaccio lors de cette 25ème journée. Dans le même temps, le Havre a été battu au Stade Océane par Nancy. Le Hac est le premier poursuivant du Racing pour intégrer les places qualificatives pour les playoffs. Omar Daff aligne 4 recrues hivernales, Rochia, Molo, Sacri et Sisoko. Et ce sont les Sochaliens qui se montrent les plus dangereux avec ce coup franc repoussé par Jean-Louis Léca. Il y a du soleil dans le doux cet après-midi. Jean-Louis Léca avec la casquette n'a pas été aveuglé. La réaction des Lençois sur coup de pied arrêté avec une frappe lointaine qui n'est pas cadrée, qui est accompagnée par Laurence Zigui. Le portuganien de Sochaux, la tentative a été signée au lit de Mesloub. Et au fil de cette première période, les hommes de Philippe Montagné sont à 10 et vont ouvrir le score à la 44ème minute. Le tir dans un angle fermé d'Ambrose est repris par Mounir Chouillard. Deuxième réalisation pour le jeune attaquant de 20 ans. Beau travail au préalable d'Ambrose. Ballon repoussé par Zigui. Il manque de promptitude des défenseurs Sochaliens. Ça fait donc 1-0 juste avant la mi-temps pour les 100 et or. Les Lençois qui retrouvent le chemin des filets à eux qui ont bouclé leur dernière rencontre face à Metz avec un score de parité 0-0. Les Sochaux de son côté aussi a partagé les points avec un score de 0-0. C'était face à Béziers en l'état à la pause. Ce sont les 100 et or au plus grand plaisir de leurs supporters qui ont fait le déplacement qui mènent 1-0. Les Lençois efficaces qui ont su résister à la domination des Lyonceaux notamment dans la première demi-heure. L'Anse va essayer de se mettre à l'abri. Avec cette tentative enroulée. Ça a été détourné. Les Lençois n'ont pris qu'un seul point lors des trois derniers déplacements. Et pour l'instant sont en train de réaliser une belle opération à Bonal. D'autant que Jean-Louis Leca se montre vigilant ici sur cette tentative de Johan Molo. Les hommes de Mardaf vont pousser avec ce coup de pied arrêté. Un énorme cafouillage dans la surface de Jean-Louis Leca. Ils s'en sortent bien pour l'instant. Les nordistes. Ils sont vraiment bousculés dans les derniers instants. Ils jettent toute leur force dans la bataille. Les Sochaliens, une nouvelle hésitation défensive a failli coûter cher aux Artésiens. Mais Jean-Louis Leca était bien vigilant pour sortir dans les pieds de l'attaquant Sochaliens. On va rester là, Lenç s'impose 1-0, revient à deux points du PFC. Et surtout consolide sa place pour les play-offs avec cinq points d'avance sur le Havre. Moi j'ai commencé à COVID, mais j'ai commencé la Browns-Banc, en train de trouver de la Réalisation. Les jeunes dont il y a du cerveau vol. Allez, on va prendre des relais. C'est así que j'ai eh. ��